Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 janvier, imaginez-vous, ça va vite quand même, déjà 2 janvier 2022, 8h20, heureux de vous retrouver, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, faites-le maintenant, je salue les gens aussi que je connais personnellement, il y en a beaucoup que je rencontre, des gens avec qui je travaille, même des gens que j'ai servis aussi au restaurant, et d'autres que je rencontre à gauche et à droite, puis qui reconnaissent ma voix, et puis disent « toi, je te connais ». Merci à tous ceux qui sont là aussi, que je n'ai pas la chance de rencontrer, mais que j'aimerais rencontrer, parce que malgré toutes nos divisions, malgré tout ce qu'on peut se dire, des fois, surtout quand je suis sur Facebook, je suis assez radical, mais je fais ça pour choquer les gens, parce que je pense que c'est important d'être différent, je pense que c'est important d'amener un autre son de cloche, puis de réveiller les gens par, des fois, l'humour, et même aussi par le discours. J'aime beaucoup la vulgarité sur Facebook, parce que ça fait réagir beaucoup, puis ça fait partie de moi aussi. J'ai toujours aimé être vulgaire, je ne sais pas pourquoi, ça ne paraît pas des fois ici, mais si vous venez sur Facebook, vous verrez ce que je veux dire. Mais c'est pour choquer, pour provoquer des réactions, parce que malgré ce que je peux raconter au fond de moi-même, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant, je suis quelqu'un qui a une patience incroyable et qui s'entend avec tout le monde. Et je n'ai pas vraiment d'idéologie politique. Moi, je n'en ai pas. Des fois, je peux avoir l'impression, donner l'impression que je défends une certaine position, mais pas du tout. Puis moi, je suis ouvert à tout. Parce que tu ne sais jamais. Tu peux te tromper. La science n'est pas parfaite, ton intuition n'est pas parfaite non plus. Et si oui, on s'en allait vers la fin, et si oui, les religions étaient de création divine, et si oui, le changement climatique était réel, et si oui, ceci, tu ne peux jamais, jamais prendre une position, selon mon expérience personnelle et mes impressions, une position finale. Il faut qu'il soit toujours ouvert au changement, à l'opinion des autres, aussi au fait réel, et il faut qu'il soit en mesure de t'adapter et d'évoluer, jour après jour. Donc, il ne faut jamais prendre au premier niveau ce que je dis, surtout quand je fais mes lives sur Facebook, surtout. Mais il y a un fond de vérité dans lequel je crois vraiment, c'est la foi en l'être humain, la foi en la faim, aussi, la foi en la corruption, la foi en la stupidité, la foi en l'abrutissement, la foi en l'endoctrinement. J'ai tout ça. Puis on peut le réaliser au jour le jour. Donc, sur ce, je vous reçois encore une fois mes meilleurs voeux, pour, si c'est possible, l'année à venir, avec nos politiciens qui sont de plus en plus établis, en grands idéologues sur leurs grandes vertus et talons de la moralité, et qui veulent pas gouverner le monde, gouverner nos vies. Sur ce, on va aller faire un tour. Je l'ai trouvé par hasard dans un des liens que je suis, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements et de liens de partout dans le monde, des nouvelles, de partout dans le monde, que je vous partage souvent. C'est toujours des médias vraiment fiables. Et d'ailleurs, en passant, j'aimerais vous rappeler que les médias sont des grandes entreprises à but lucratif, et non pas à but non lucratif, c'est pas des organismes de charité. Les médias, c'est des grandes corporations qui valent des milliards. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas là pour vous aider, ils sont pas là pour vous renseigner, pour vous accompagner dans la vie. Ils sont là pour vous endoctriner, puis faire en sorte que vous avaliez la pilule rouge du système dans lequel vous êtes, dans le gouvernement, par le gouvernement qui vous dirige, que vous avez supposément élu. Les médias sont des entreprises très, très lucratives. Si vous êtes en Russie, les médias officiels, qui sont là et qui font de l'argent, pas ceux qui sont, comment dire, dans l'ombre, dans l'underground. Les médias qui sont bannis, puis qui fonctionnent quand même, là, mais je parle des médias officiels, ceux qui sont reconnus par le gouvernement, sont là pour vendre la salade du gouvernement de Russie. Même chose pour la Chine, même chose pour tous les pays, la Corée du Nord, Cuba, le Canada, la France, à leur façon. Ces gens-là sont là pour vous vendre le système. Et quand tu regardes les médias de nos pays respectifs, naturellement, comme on est dans des sociétés de consommation, et qu'on a beaucoup, beaucoup de produits à nous vendre, parce qu'il nous reste encore un peu d'argent, comparativement à d'autres pays qui n'ont pas d'argent, naturellement, en Corée du Nord, c'est certain qu'il n'y aura pas autant de publicité pour des produits qu'on n'a pas, parce que le seul produit qu'ils ont, c'est le gazon, puis l'herbe à manger. Mais si dans nos pays, où on a encore beaucoup d'argent, pour plusieurs, et pour la majorité d'entre nous, où il nous reste un petit peu d'argent, après que le gouvernement soit venu nous chercher la majorité de notre argent, on veut nous vendre des produits, donc les médias sont là pour te vendre des produits, d'abord et avant tout, un mode de vie, on va te dire comment t'habiller, ce qui devrait te plaire pour t'habiller, comment tu devrais te vêtir si tu veux plaire, si tu veux être à la mode, au top, ce que tu devrais manger, ce que tu devrais boire, ce que tu devrais faire comme exercice, acheter comme vitamine, et ainsi de suite, comprends-tu? Ce que tu devrais aller voir comme spectacle, ce qui devrait t'intéresser comme film, or, on va tous te vendre la salade qu'on produit. C'est très rare qu'on va te dire que les films qui sortent de la production française, de la production américaine, ou peu importe, sont pourris, parce qu'on veut que t'ailles les voir, parce que c'est tout un système, c'est toute une roue qui doit être graissée. Et ça, c'est le rôle des médias, comprends-tu? Les médias sont là pour te vendre la salade du système. Ils ne sont pas là pour t'éveiller, pour te renseigner, ils ne sont pas là pour que tu sois un citoyen autonome qui questionne, ils sont là pour que tu sois malléable, qu'il sois un bon mouton. On veut surtout que tu restes ignorant et que tu continues à aller. Tout ce qu'on veut, c'est que tu continues à aller travailler, paye tes impôts, puis pour le reste, tu achètes la boule shit qu'on a à te vendre à la télé ou à la radio ou dans les journaux. Ça semble un peu sombre comme mes portraits, mais c'est un peu la réalité, comprends-tu? Les médias sont là, comme je vous le disais, pour faire de l'argent. Ce sont des entreprises qui devraient apporter des profits. Puis tous ceux qui travaillent dans les médias, à tous les niveaux, bénéficient de cet organe qu'on appelle les médias. Donc que ce soit les artistes que t'aimes, les animateurs, les commentateurs, ont tous des gros cachets, des gros contrats. Eux autres, ils sont bien heureux, puis ils veulent que ça continue comme ça, puis ils s'assurent que tu restes dans ton siège de téléspectateurs ou de citoyens moutons, comprends-tu? Et on fait tourner la roue comme ça. C'est comme ça, il n'y a rien de mal ni rien de bien. Je t'explique comment ça marche, qu'est-ce qu'il en retourne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fient aux médias pour se renseigner, puis qui prennent toute leur idéologie des médias. Les médias sont là pour te vendre le système. Le système, c'est celui, dans nos pays, du socialisme, de la gauche, l'extrême-gauche, puis on veut un citoyen qui va se laisser dominer par l'État. Parce que tout est trop stupide pour te prendre en charge. Donc, non seulement on va te prendre en charge, mais on va prendre ton argent aussi, parce que t'es trop stupide pour le gérer. On va prendre ton argent, puis on va te le gérer, puis on va te redonner des bons services publics qui ne marchent pas, puis qui ne te rapportent absolument rien, puis qui vont te laisser dans la misère. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu restes dans une misère aussi. Donc, une fois que t'as compris ça, c'est plus facile après ça de fonctionner que d'avoir l'idée que les médias, c'est un outil de, comment dire, d'humanisme. Pas du tout. Les médias sont un outil économique. C'est des gens qui sont derrière ça, des propriétaires, puis il faut que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est pas philanthropique. Les médias ne sont pas des organisations philanthropiques. OK? Ceci étant dit, je suis tombé sur The Mirror ce matin. The Mirror, un organe média gauchiste, même, on pourrait même le décrire d'extrême-gauche. On a de la difficulté à pointer, puis à nommer la gauche extrême-gauche. Parce que ces gens-là, c'est eux, eux-mêmes. Donc, les médias qui sont au Québec, au Canada, puis en Europe, tous d'extrême-gauche, vont toujours pointer les autres médias un peu différents d'eux, plus indépendants. Ils vont les accuser d'être d'extrême-droite. Donc, c'est comme ça, comprends-tu? C'est très rare que les autocrates, les dictateurs vont s'auto-pointer pour se décrire et se dénoncer eux-mêmes, comprends-tu? Ils vont dénoncer les autres qui veulent prendre leur place. Et c'est quand même intéressant d'aller voir, apparemment, la meilleure futurologue qui prédit 2022 est un peu plus, et qui a prédit aussi un peu avant, certaines tendances, que moi, je ne connaissais pas personnellement, parce que c'est quelqu'un qui est plus associé à l'extrême-gauche, puis moi, je n'ai pas vraiment de tendance à l'extrême-gauche, même si je n'ai pas vraiment de croyances, puis d'idéologies politiques. Il y en a une que je n'ai vraiment pas, puis que je n'aurai jamais, même si je suis ouvert à tout, et à certaines idées, des fois, qui ne sont pas mauvaises, c'est des tendances de gauche puis d'extrême-gauche. Moi, j'ai la foi en l'être humain et en sa capacité de se prendre en charge puis de se gérer lui-même, puis je pense que c'est la meilleure des choses pour un monde meilleur. Pour un avenir meilleur, c'est que l'individu progresse, évolue, et qu'on lui apprenne, via les systèmes scolaires, qui devraient être là pour ça, à se prendre en charge et à devenir autonome et à détester l'idée d'un gros gouvernement qui le prend en charge parce que tu es directement dans le communisme. Ça, c'est vraiment... Ça, je l'ai la foi, de ça. Donc, ça, c'est Maria Zalzman. Donc, moi, je ne la connais pas, puis honnêtement, je suis content de l'avoir vu, ça, pour vous le partager, mais il y a un peu de vrai... Je veux dire, dans le fond, c'est une analyse sociétale qu'elle fait un peu, mais pour ses tendances à elle, qui sont, on ne peut le lire facilement, d'extrême-gauche, ça ne me branche pas vraiment, là. Mais on veut toujours que tu adhères à une idée, tu comprends, et à l'idée de l'extrême-gauche dans nos pays. La meilleure futurologue, Marianne Zalzman, nous fait part de ses prédictions pour 2022 avec des robots qui volent nos emplois, si on le voit, des bouleversements politiques, une scolarisation hybride. L'angoisse, c'est des animaux de compagnie électroniques. Donc, toutes les tendances pour les bons citoyens moutons. Comprends-tu? Au lieu de... C'est là où j'ai un problème avec tout, tout, tout. Autant à gauche qu'à droite. Alors, pourquoi toujours faire l'apologie puis la promotion des idéologues? Là, c'est tous des idéologues qui te lancent toutes ces histoires-là, toutes ces grandes entreprises qui ont tous des trucs à te vendre. Pourquoi on les accuse toujours d'être trop consommateurs? Pourquoi pas mettre un frein à ça et essayer dans... Et c'est là que tu vois que les médias sont corrompus et qu'ils ont un but ultime, c'est de vendre la salade qu'on produit. Parce que tous nos pays, dans le fond, on peut s'entendre là-dessus. On est tous encore. Puis ce qu'on produit le plus, autant en France qu'au Québec que partout ailleurs dans notre monde occidental, on produit, on manufacture, on emballe et on vend la bullshit. Rien d'autre. On est devenus des spécialistes c'est même cliniquement souvent recommandé. On veut dire, c'est cliniquement recommandé, scientifiquement recommandé, médicalement recommandé. La bullshit qu'on a... C'est une bullshit internationale, mesdames et messieurs, de niveau international. Mais on est toujours les premiers producteurs fabricants, emballeurs de la bullshit. Donc, ceci étant dit, le futurologue de premier plan Marie-Anne Salzman a prévu les principales tendances depuis plus de trois décennies à même populariser le terme « métro-sexuel » parce que tous ces gens-là, ces idéologues-là, c'est eux qui envoient les tendances, comprends-tu? prouvant qu'elle est bien au fait de tous les derniers changements sociaux. Salzman parlait du changement climatique en 2010 et a prédit une montée d'une mentalité de « bunker » des mois avant que la pandémie nous frappe. Et maintenant, la femme de 62 ans est surnommée, imaginez-vous, Carrie Bradshaw mélangée à Hillary Clinton. Donc, tu peux voir déjà la tendance gauchiste extrême-gauche à publier ses dernières prédictions pour 2022. Donc, il y a des trucs qui sont intéressants dans le sens où, comme ces gens-là contrôlent le monde, c'est facile pour ces mêmes personnes-là de te prédire ce qui va arriver parce que c'est eux autres qui contrôlent le troupeau avec les médias et les politiciens et les tendances qu'on te force à adopter. Et c'est facile, surtout avec les nouvelles générations, tu peux aller malayer. D'ailleurs, comme les baby-boomers ont été malayés à l'époque et tous les autres malayés par le monde contemporain dans lequel ils vivaient, les médias dans lesquels ils vivaient, les médias n'ont jamais changé. Les médias sont là pour faire de l'argent, te lancer les tendances puis les produits à acheter, les comportements à avoir et ainsi de suite. Ça, ça n'a pas changé. Donc, c'est facile pour eux, comme c'est eux qui lancent les tendances, de vous les prédire. Elle dit que le monde continuera de lutter contre les menaces existentielles et que 2022 pourrait devenir 2022, 2021, en redox, en séquence. S'adressant au Sunday People, Sazman, qui vit maintenant en Suisse, avertit, nous sommes entrés en 2021 en pensant que les choses allaient s'améliorer, mais nous devons vivre avec le fait que nous ne revenons pas à 2019. On ne revient pas à 2019 et avant, voyez-vous. Là, on vous dit, on vous a changé le monde puis c'est sûr que ne pensez pas à revenir avant et au monde que vous aviez avant. Il est fini, on a décidé que c'était fini. Le monde a fondamentalement changé. 2022 va être une année tourmentée. On peut aller voir ces 10 prédictions. On n'ira pas à travers ces 10 prédictions, mais je vous laisserai l'article, vous irez continuer à le lire vous-même, mais n'oubliez pas. Ça, c'est surtout The Mirror, c'est le gros journal tendance gauchiste de l'Angleterre et c'est lui qui lance beaucoup de ses politiques gauchistes. Les divisions politiques et culturelles sont croissantes, les théories du complot endémique et les tensions financières persistantes ont quelque peu terni la superpuissance. On parle ici des États-Unis, entre autres, et Salesman ne pense pas que l'avenir sera particulièrement brillant pour l'oncle Sam. Moi, je ne le sais pas, mais il y a encore, quand on regarde ça, des millions et des millions d'individus à travers le monde qui veulent toujours aller vivre. aux États-Unis. Donc, après le 11 septembre, près de 14 millions d'immigrants sont allés vivre dans le pays à la recherche du rêve américain. Un nouveau record. Mais Salesman dit que la crise financière de 2007-2008 et l'élection du président Trump en 2016 n'ont servi qu'à créer une plus grande apathie et polarisation. Bon, elle parle de la pandémie, elle parle de ceci, les villes se démodent. Bon, là, ça, c'est une tendance, par contre, qui est intéressante, qui vient briser les idéologues qui voulaient nous envoyer vivre dans les villes, avec ce programme ou cet agenda 2020 ou 2030. Là, on le voit, les gens sont partis revivre à la campagne, on a vu le prix des propriétés exploser. Les villes un peu se dépopularisent, de se dépopulariser en idées et se vider de leurs citoyens. Nos villes sont devenues presque désertes, donc on verra si ça, ça va durer, mais les gens sont allés vivre à la campagne. Donc, je ne sais pas si ça vient briser ou si c'est voulu ou si c'était juste une idée de l'agenda 2020 ou 2030, mais on peut voir que la tendance dans nos pays a été à l'inverse de ce qu'on nous avait ou ce qu'on voulait qu'on ait comme comportement aller vivre dans les villes. Changement climatique pourrait marquer la fin de la vie telle que nous la connaissons, l'eau devenant un objet de luxe. Nous pouvons tous tenir cela pour acquis, mais la ressource essentielle pourrait devenir rare et plutôt que vous ne le pensez. Donc, ça c'est une autre idéologie qu'on a de l'eau qui est rare. L'eau n'est pas rare, l'eau n'est pas partout, c'est ça le problème et il n'y a pas de partage qui se fait. Mais, comme le disait Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée. Il y a peut-être des déplacements, il y a des endroits où il faisait chaud pendant longtemps, cela a fait que des endroits sont devenus désertiques. On n'a qu'à penser au Sahara qui a déjà eu beaucoup d'eau et qui n'était pas désertique il y a 5-10 000 ans. Tout est cyclique. Mais, au niveau des ressources naturelles comme l'eau, selon Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, il n'y a pas plus d'eau, pas moins d'eau, c'est toujours la même quantité d'eau. Si tu bois 2 litres d'eau, tu vas aller en pisser au moins presque 2 litres aussi dans ta journée. Donc, comprends-tu, il n'y a pas vraiment de pertes, c'est juste que ça se déplace, il y a des endroits. Certains pays souffrent déjà de sécheresse prolongée tandis que d'autres sont frappés par des conditions météorologiques plus extrêmes provoquant des pluies intenses et des inondations. Donc, elle-même, elle te le dit, c'est juste qu'on essaie de vendre une idée que l'eau sera rare. L'eau sera pas rare. L'eau n'est pas plus rare maintenant qu'il l'a été il y a 100 000 ans. C'est juste qu'il est redistribué différemment à différents endroits. Si on avait la volonté de le partager, cet or bleu, on n'aurait pas cette crise-là de gens qui n'ont pas d'eau. Mais, tu as des gens qui se sont habitués à vivre comme ça, j'imagine, je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a toujours l'idée du partage? Comment on faisait il y a 5 000 ans? Je ne le sais pas. Mais, comprends-tu que l'eau devient un luxe pas parce qu'il y en a moins, c'est parce qu'il est à différents endroits et qu'on ne le partage pas ou qu'on veut le partager en le vendant. Donc, comprends-tu ça aussi? Il faut le comprendre. Les eaux, l'eau ne nous appartient pas. L'eau appartient à des entités économiques. Et ces entités économiques-là sont là pour faire de l'argent. Beaucoup d'instabilité. Les glaciers reculent également. Bien, on le voit. Ça aussi, c'est très cyclique. Donc, je vous laisse tirer vos propres conclusions là-dessus. Les opinions politiques extrêmes dominent les médias sociaux. Donc, naturellement, ce qui est extrême pour eux, c'est toujours la droite. Ça, c'est naturellement du point de vue des gauchistes. Elles pensent que des mots soigneusement choisis établiront les lignes de bataille dans les guerres culturelles actuelles. Les divergences d'opinion provoquant des divisions. Donc, ce qu'on veut, c'est contrôler votre pensée et votre façon de voir le monde. Et pour vous, qui avez peut-être des idées différentes de cette majorité qui domine et qui nous gouverne et qui domine les médias dans nos pays respectifs, c'est la pensée gauchiste. Donc, si vous n'êtes pas dans ce groupe-là, vous allez être identifié comme étant naturellement, probablement, extrême, extrémiste et on voudra vous contrôler, on voudra vous envoyer dans des camps de concentration pour que vous deveniez un bon citoyen docile et qui accepte les idées gauchistes. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais ça ne nous empêche pas de continuer à vivre. Moi, comme je vous le dis, je n'ai aucune, aucune, vraiment, aucune foi politique. Pour moi, ils sont tous pareils parce qu'ils ne peuvent pas régler quoi que ce soit. La politique n'est pas là pour régler les choses, elle est là pour organiser les choses. Ça, c'est important de comprendre la nuance et organiser les choses pour que ça soit rentable pour toujours les mêmes personnes. La politique ne réglera jamais ta vie. Toi-même, tu devras régler ta vie et on devrait te donner les outils pour que ça... Parce que la vie n'a pas changé et la vie ne changera jamais. Un gouvernement, un politicien ne te connaît même pas. Il n'y en a rien à foutre de ta gueule. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et on devrait enseigner dans les écoles. Les premières bases de l'enseignement devraient être les outils à te donner pour affronter la vie et être autonome et avoir une vie pleine, remplie de bonheur, de partage, de valeur qui fait en sorte que tu vas respecter tout le monde et que tout le monde pourra s'entraider dans la perspective d'un citoyen autonome. La politique n'est pas là pour régler ta vie pour faire en sorte que ta vie soit mieux. La politique est là pour organiser le système et organiser ta vie pour que ça soit rentable toujours pour les mêmes personnes. Bon, les nouvelles technologies se généralisent, on le voit bien. Pas besoin d'être une futurologue pour ça. Mais j'aime bien l'idée qu'elle a d'aller voir avec les retomobus de la pandémie de la grippe espagnole qui avait tué plus de 50 millions et que ça nous avait donné l'avènement des années folles au cours de laquelle les avancées technologiques et des objets tels que les voitures, les radios et les gramophones se sont généralisés. Mais elle dit qu'il est difficile de ne pas voir de parallèle avec aujourd'hui et ça, je suis un peu d'accord avec elle là-dessus. Le monde s'apprête à sortir des blocages et des restrictions mornes de la pandémie. On verra quelles seront les réactions des gens. Quelles seront les réactions des gens. Mais on a vu des nouvelles technologies telles que Zoom, la réalité virtuelle augmentée dans tout ça. Le fameux Metaverse de Facebook ou d'Espace de réalité virtuelle qui était l'un des termes les plus recherchés en 2021. Les robots prennent nos emplois. Si on va le voir, ça va se généraliser. Ce que ça va donner, je ne le sais pas. L'éducation en ligne, on a pu voir ce à quoi nos enfants étaient confrontés avec l'éducation en ligne, ce qu'on leur enseignait à l'école et ça a été vraiment peut-être pour vous une découverte pathétique ou peut-être que ça a fait de votre affaire aussi. Des interventions génétiques aussi, on joue beaucoup avec ça. C'est un peu épeurant. Les animaux électroniques aussi, ça a été l'avènement de toutes ces bidules encore là à vous vendre pour... C'est tellement du n'importe... En tout cas, moi je vous laisse ça, je voulais juste faire un parallèle avec surtout l'idée que les médias ne sont pas là, ce n'est pas des entreprises philanthropiques, que la vie n'a pas changé, l'humain n'a pas changé, puis que la seule chose qui a changé c'est qu'on a dénudé l'humain de ses capacités à s'autogérer, puis on en a fait un instrument au service de l'élite. Ça je trouve que c'est peut-être la plus grande déception. Puis qu'il y a plusieurs de nos concitoyens qui sont corrects avec cette idée-là, que le gouvernement devrait prendre en charge. Hé, ces gens-là ne sont pas là pour le bien-être de l'humanité, là. Tu n'as pas affaire à... Mère Thérésa, là. Emmanuel Macron ce n'est pas Mère Thérésa, François Legault ce n'est pas Mère Thérésa, Joe Biden ce n'est pas Mère Thérésa. Justin Trudeau ce n'est pas Mère Thérésa, là. Je veux dire, tu as affaire à du monde qui ont des intérêts à garder le citoyen ignorant au service de tout ce beau monde-là qui ont juste une idée en tête c'est de te vider les poches. Je sais que ça sort un peu de... de... de mes... de mes pistes habituelles, mais en ce début d'année je pense que c'est important vers quoi on s'en va, vers quoi ces gens-là veulent nous amener puis c'est important qu'on ait une prise de conscience collective et qu'on mette fin à ce mouvement d'extrême-gauche avant qu'il soit trop tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos réactions, mais moi je pense que la plus grande menace par-dessus tout c'est l'avancée de ces idées d'extrême-gauche, de la domination des gens par nos gouvernements et comprenez très bien la différence entre ce que c'est un gouvernement, ce n'est pas là pour votre bien, c'est là pour organiser, ce n'est pas là pour libérer l'individu, c'est là pour organiser le système puis l'organiser toujours à sa façon. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada